MUSIQUE Bonjour amis Bélier et ascendant Bélier, voici votre horoscope pour cette année 2020 qui sera une année ambitieuse. MUSIQUE En ce qui concerne l'ambiance générale de l'année, nous avons plusieurs planètes en Capricorne dont Jupiter, donc c'est vraiment une année marquée par votre vie professionnelle, par votre carrière, par les objectifs que vous poursuivez aussi, les ambitions qui sont les vôtres. Alors vous allez avoir plusieurs planètes dans ce secteur du ciel, les unes vont vous aider, vont vous pousser en avant et bon, ma foi, les autres vont un petit peu vous ralentir, tout dépend bien évidemment du jour de votre naissance. Mais d'une manière générale, disons que toutes ces planètes vont quand même beaucoup vous focaliser sur ces questions d'ambition qui avec Jupiter vont pouvoir se concrétiser pour la plupart. seuls quelques-uns d'entre vous verront quelques obstacles, mais bon, ça n'est pas les obstacles qui vous ennuient, vous les béliers, vous aimez au contraire avoir à vous battre. Et bon, avec ce Capricorne qui domine toute l'année, bon, vous aurez l'envie de vous battre, l'envie d'y arriver, l'envie de réussir. Il y aura, vous serez poussé finalement par des énergies qui seront vraiment importantes, puisque issus de ce signe, le Capricorne, qui est le dixième signe du Zodiac, et qui représente vraiment la réussite. À un certain moment, c'est un secteur de réussite. Alors, bon, tout dépend de votre motivation. La motivation, elle est donnée par, finalement, qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça ? Si vous vous mettez à vraiment vous fixer comme ça sur vos objectifs, bon, alors bien évidemment, si vous réussissez, ça va vous apporter de grimper un échelon ou d'avoir un job plus intéressant. Il peut y avoir du changement, vous pouvez évoluer, vous pouvez même avec Jupiter aller faire une mission à l'étranger, aller ou travailler dans d'autres régions. Ça peut bouger, ce n'est pas parce qu'on est en Capricorne sous l'égide de Saturne que tout va rester immobile. Vous allez pouvoir bouger très certainement. Donc bon, essayez, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre la barre trop haut, parce que plus vos ambitions seront élevées et plus ça va être difficile, évidemment. Donc, bon, à mon avis, essayez de faire par palier. Vous vous fixez un objectif, pas trop difficile à atteindre, une fois que vous l'avez atteint, vous vous en fixez un autre et ainsi de suite, mais n'essayez pas d'aller tout en haut tout de suite. Vraiment, ce serait... ce serait dommage parce que vous rateriez des étapes importantes. On en arrive très logiquement à votre travail en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire au quotidien. Et ça, c'est géré par la planète Mars qui est votre planète. Donc déjà, elle vous donne l'énergie pour travailler, elle vous donne la motivation dont je vous parlais tout à l'heure, et donc on a vu que ces motivations, elles étaient quand même liées aux ambitions, aux objectifs que vous poursuivez. et bon, elle distingue un petit peu les petits obstacles que vous pouvez avoir à affronter sur votre route, mais des obstacles banals, vous voyez, vraiment des choses du quotidien, des jalousies, des rivalités, des gens ou des collègues qui sont envieux de la façon dont vous progressez, parce qu'il va y avoir obligatoirement des progressions, et même, vous verrez, financières aussi. Donc Mars va à un moment, au premier semestre, elle va passer en Verseau, et là vous allez faire un ou des projets. Moi je dirais plutôt un, parce que le Verseau est un signe très entier. Donc il y aura un projet qui va être, comment dire, qui va vous occuper la tête, et vous n'allez pas évidemment pouvoir le concrétiser tout de suite, il va falloir travailler dessus, ça va prendre du temps, et on va retrouver Mars dans votre signe, et pour un bon bout de temps, à partir du 28 juin. C'est-à-dire que Mars va faire des allers et retours dans votre signe, elle va aller jusqu'au 3e décan, elle va revenir, et puis elle va repasser là où elle était déjà passée, pour terminer l'année encore chez vous, mais en formant des aspects un petit peu guerriers. N'oublions pas que c'est une planète guerrière, et que c'est vrai qu'en fin d'année, il peut y avoir un petit conflit, ou un gros conflit armé quelque part. C'est pas forcément chez nous, je pense pas, mais ça inquiètera un petit peu ceux qui ont tendance à s'inquiéter. Les optimistes, non, ils s'inquiéteront pas. Donc ce Mars dans votre signe va vous donner, bien évidemment, toute l'énergie nécessaire pour avancer et faire avancer le projet, pour stimuler aussi ceux qui sont autour de vous, et qui n'iront pas assez vite à votre goût. Parce qu'il faut le dire, tant que Mars sera dans votre signe, vous serez quand même très impatient, très bouillonnant, vous aurez un espèce de moteur qui vous poussera comme ça en avant, et puis vos collègues ou les gens qui sont autour de vous, eh bien, ma foi, ils seront peut-être pas aussi rapides que vous. Donc vous aurez tendance à vous impatienter et à vous irriter facilement, la colère montera facilement. Donc quand ça arrivera, prenez du recul, respirez à fond et soufflez de manière à sortir ces énergies, si elles sont négatives, si elles vont vers la colère, le ressentiment, etc. Faites des exercices de respiration et tout ira mieux. MUSIQUE Il va être question d'amour maintenant, on va parler de vos sentiments, de votre vie sentimentale, et je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Et vous avez de la chance cette année avec l'amour, étant donné que vous allez avoir une boucle aussi de Vénus. la planète d'amour va... elle ne sera pas dans votre signe, elle va rentrer au mois d'avril en Gémeaux, et elle va y rester jusqu'au mois d'août. Elle va faire les trois décans, elle va juste mettre un pied dans le troisième décan, et ensuite elle va reculer et retourner dans le premier décan qui sera vraiment favorisé. Donc cette Vénus en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle va... qu'est-ce qu'elle vous dit ? Bon, déjà Vénus en Gémeaux en elle-même, elle est un petit peu cœur d'artichaut. Elle passe de l'un à l'autre, elle aime bien faire des expériences, découvrir l'un, découvrir l'autre. Elle n'est pas... On ne peut pas dire qu'elle soit d'une solidité, d'une fidélité exemplaire. Elle aime s'amuser, elle a envie de s'amuser, et c'est sûr que vous aussi, dans votre vie affective, si vous êtes célibataire en tout cas, vous aurez envie de vous amuser, de faire des rencontres, et de vivre des moments un petit peu excitants, qui vont vous faire travailler vos neurones aussi, parce que c'est un secteur cérébral, le Gémeaux. Donc vous aimerez avoir quelqu'un à qui penser. Alors ça ne veut pas dire qu'il se passera des choses, que vous allez entamer une relation sérieuse. Non, ce n'est jamais très sérieux avec le Gémeaux, il faut bien vous dire ça, ça doit rester léger, il ne doit pas y avoir d'engagement, et ça peut même être une relation qui ne sera pas forcément amoureuse. Bon, ce sera ambigu c'est sûr, mais ça peut être une relation avec un de vos collègues avec qui vous aurez tout d'un coup un centre d'intérêt en commun et ça vous rapprochera, mais ça n'ira pas tellement plus loin. Maintenant si vous êtes en couple déjà, et bien avec Vénus en Gémeaux vous pourriez vous trouver un nouveau centre d'intérêt, et pareil ça vous rapprochera parce que vous vous regarderez un petit peu dans la même direction. Ce qui est le but d'un couple c'est de marcher ensemble vers quelque chose, et vous allez peut-être aller vers quelque chose qui va consolider votre couple et vous rapprocher, et faire en sorte que les petits différents habituels s'estompent au profit de ce nouveau centre d'intérêt. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année, si vous voulez en savoir plus bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe, ou alors le gros avec les 12 signes, vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 3210, ou aller sur le site du figaro tv magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi en écrivant sur info.com. Bonne année encore! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada